Pour ou contre la légalisation du cannabis à Paris, c'est la polémique du jour. Et pour en débattre, j'accueille nos deux invités ce matin. William Levenstein, médecin addictologue, président de SOS Addiction. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous face à vous, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Proposition donc du groupe des radicaux de gauche, débattu aujourd'hui au Conseil de Paris pour faire de la capitale une ville-teste en matière de légalisation du cannabis. Alors plusieurs maires d'arrondissement y sont favorables. François Dagneau dans le 19e, le maire du 2e arrondissement aussi. Alors pas vous, Geoffroy Boulard. Non, j'estime que ça c'est une proposition un peu démago. Au Conseil de Paris, on n'a pas à traiter des sujets de santé publique. A priori, il y a une assemblée nationale, il y a des lois, il y a une réglementation. Donc ça c'est un coup de com'. Moi je suis opposé à ce qu'on légalise. Je pense qu'il faut par contre discuter de l'évolution de la consommation du cannabis qui touche quand même 700 000 personnes par jour. Et qui est surtout la réalité. Mais je crois qu'il faut garder l'interdit. Peut-être voir... Alors attendez, garder l'interdit. William Levenstein, quels seraient les avantages d'une légalisation du cannabis ? De sortir de l'échec, c'est-à-dire que cette politique de prohibition qui dure depuis 15 ans, en France de façon intense et 50 ans dans notre pays, la loi de 70, est un échec sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'elle n'a protégé ni l'individu, ni notre société. Parce que la consommation existe, et même elle augmente. Elle a été contre-productive même du point de vue santé publique. Disons-le, ça a été une mauvaise politique. Tout le monde lui aurait pardonné si elle avait réussi. C'est absolument pas le cas. Alors, à part être contre la légalisation, moi j'attends des propositions qui tiennent la route, en tant que médecin, si vous voulez, pour protéger mieux, et notamment les adolescents. Parce que le problème, il est là. C'est que le cannabis chez l'adulte, et peut-être qu'on pourrait faire des tests au Conseil de Paris au Parlement, le cannabis chez l'adulte est peu dangereux. Par contre, et c'est ce par contre qui doit nous réunir, comment on fait, et surtout pas avec le système actuel, pour protéger les adolescents d'un usage régulier, précoce et intensif. Parce que c'est celui-là qui va être handicapé. Le cannabis ne tue pas, mais il peut être handicapant. Et handicapant pour un môme sur 12 ou 13, pendant tout un parcours de vie. C'est ça qui vous inquiète, Geoffroy Boulard ? On se rejoint sur ce plan, c'est les adolescents, les jeunes, l'effet psychotrope, et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il va altérer la décapacité visuelle, la mémoire intellectuelle. C'est ça l'enjeu. Et quand on est jeune, c'est là où tout se construit. Et donc, si on détruit par l'usage de stupéfiants... Mais en même temps, les jeunes, ils fument déjà, Geoffroy Boulard. Ils fument déjà. Oui, mais c'est pas parce qu'ils fument que c'est formidable. Non, mais vous voyez, c'est pas un argument, ça. Par contre... Il faut les procéder. Vous voyez, c'est comment, justement ? On a vu que la prohibition ne suffisait pas à protéger. On a eu l'illusion, je pense plusieurs, qu'il suffisait d'interdire. Bon, on prend une vieille formule. Maintenant, on ne peut plus être pour la prohibition, et on ne peut pas être seulement, pour dire comme ça, contre la légalisation. C'est quand même l'intérêt de ce que vous avez appelé coup de gomme, mais qui est une ouverture de débat. Bien évidemment, Paris ne va pas être la seule ville en France qui va légaliser le cannabis. Par contre, sortir du tabou, dire que ça ne marche pas, dire qu'il faut qu'on se retrouve ensemble pour trouver quelque chose de plus protecteur, dire que la majorité des pays sont en train de basculer, et dont les plus anciennement répressifs, comme les États-Unis. Les États-Unis, exactement, pour légaliser tout ça. Le Canada, un grand pays du G7, a travaillé très sérieusement, comme on devrait le faire depuis des années, pour essayer de faire un modèle made in Canada. Faisons un modèle, peut-être made in Paris, en communication, mais surtout, travaillons sérieusement ce sujet, plutôt que d'avoir toujours les mêmes débats. On en parlait tous les deux. Soyons constructifs. Ce n'est pas un problème de droite et de gauche, même s'il y a des affichages depuis très longtemps. Essayons d'être protecteurs, notamment pour les plus jeunes. Et il ne suffit pas pour être protecteurs, d'être contre la légalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut proposer, si ce n'est pas la légalisation à l'heure actuelle, pour construire une santé publique ? Alors, qu'est-ce que vous proposeriez, Geoffroy Boulard ? Je crois qu'il faut revenir sur la partie, peut-être, dépénalisation. C'est-à-dire qu'envoyer en garde à vue des consommateurs de cannabis, il faut mettre tout le monde en prison. Non, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, ça, c'est complètement... Je pense qu'il faut revoir ça. Qu'il y ait une forte amende, qui est... Donc, dépénalisation, mais pas légalisation. Non, mais qu'on explique ce qu'on consomme. Parce que les jeunes, ils ne savent pas du tout ce qu'ils consomment. Et vous l'avez très bien dit, ça emmène derrière... Ça a des conséquences sur l'usage éventuellement de drogues plus dures. C'est pas qu'il y aura moins d'usages de drogues plus dures si on interdit, c'est pas ça. Mais quand on regarde ceux qui consomment des drogues, héroïne, cocaïne, crack, ils ont souvent, très souvent, commencé par le cannabis. C'est vrai ça, en tant qu'addictologues ? Oui, ils ont été aussi à l'école primaire, à 100%. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de la causalité, pas simplement de la corrélation. Mais le cannabis ne produit pas automatiquement de drogues. Mais simplement, si vous voulez, sur les 17 millions minimum de Français qui ont consommé du cannabis, on est à peu près à 250 000 héroïnomans. Si je prends l'exemple de l'héroïne, donc cette théorie de l'escalade, Vous minimisez ça. 17 millions de consommateurs, vous voulez dire ? Elle est infirmée depuis 1978 et les premiers travaux sérieux sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il faille, encore une fois, rendre accès facile. Et la question de la légalisation, c'est comment l'État prend ses responsabilités. Qu'on arrête de demander au réseau mafieux de faire de la prévention. Que le PIB en France intègre quasiment 2 milliards d'euros Ça ne pourrait pas permettre de faire baisser le trafic, Geoffroy Boulard ? Je ne pense pas. Je pense que les trafiquants trouveront d'autres sujets. Et bien plus inquiétants, bien plus graves pour la santé publique. C'est-à-dire, étant plus durs ? On montera d'un cran. Donc ça ne résoudra pas le problème de délinquance. Ça, je n'y crois absolument pas. C'est un faux argument, d'ailleurs, qui est utilisé. Je pense que, et je suis d'accord avec vous, docteur, il faut revenir peut-être sur des expériences qui ont été réussies. D'autres n'ont pas été réussies. Je pense au Colorado. Colorado, ils ont légalisé. Vous pouvez acheter, comme se le propose un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous pouvez acheter de la drogue avec... Enfin, la drogue, en tout cas, du cannabis, de manière légalisée, avec des tarifs. Sauf qu'il y a un marché parallèle qui a explosé depuis. Parce que le coût est trop élevé. Et en même temps, Amsterdam, ça se passe plutôt bien depuis des années et des années. Oui, mais quand on vous propose dans les rues d'Amsterdam... Dans les rues d'Amsterdam, on vous propose de la drogue dure en vente libre. Oui, ils ont moins de problèmes que nous. Oui, mais c'est... D'ailleurs, nos trafiquants, ils vont à Amsterdam. Enfin, je veux dire, ils vont chercher. Donc, il y a une... D'ailleurs, la porosité des frontières, si le cannabis est un des légales à Paris... C'est une réflexion européenne. Il faut une réflexion avec des acteurs... Le Québec, chérie, ne va pas servir de frontière protectrice. Je voudrais revenir parce que, si vous voulez, la reconversion du système mafieux n'est pas vraiment mon souci en tant que... Quand les mafieux sont sortis, par exemple, des casinos, on a bien vu qu'ils glissaient sur les paris sportifs. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Donc, vous ne voyez pas une baisse du trafic ? Ce n'est pas ça. Si on a enrichi les systèmes mafieux avec ce système-là, à hauteur de 40 à 60 % de leur chiffre d'affaires... Donc, il faut le changer. C'est ce que vous dites. Donc, si on tape une entreprise et qu'on lui enlève 40-60 % le chiffre d'affaires, on aura peut-être beaucoup moins de régions qui sont devenues impossibles à cause du trafic qu'on a autorisé. Et puis, surtout, il ne suffit pas de dire la légalisation, ça ne va pas là et là. Il faut faire un modèle français, le travailler. Donc, j'attends des politiques, du Premier ministre, qu'on arrête d'avoir des débats fustiles, passionnants, et qu'on se mette au boulot sérieusement pour un modèle made in France. Eh bien, débat, en tout cas, aujourd'hui, au Conseil de Paris, sur cette proposition des radicaux de gauche. Vous avez déjà fumé un pétard, Geoffrey Boulard ? Non. Je suis asthmatique, donc toute la fumée, moi, ça me bloque. Donc, c'est simple. Je n'ai même pas une cigarette. C'est le meilleur pour la santé. Merci à tous les deux. Geoffrey Boulard, maire du 17e arrondissement, William Levenstein, médecin, dictologue, président de SOS Addiction. Merci d'être venu à débattre de cette polémique du jour pour ou contre la légalisation du cannabis à Paris. On en reparle, évidemment, dans nos...